Procès en appel de l'affaire Floribère-CBA. Les partis civils reclament une somme de 625 millions de dollars d'indemnisation pour tout préjudice subi par les familles CBA et Bazana. Les 9e Jeux de la francophonie sont renvoyés. A l'année prochaine, les infrastructures d'accueil sont en construction et le directeur national de ces Jeux donne un coup d'accélérateur par une visite d'inspection. A Colouésie, l'administration foncière a fait quelques progrès. Il faut impulser une nouvelle dynamique afin de lutter contre la prolifération des conflits fonciers et mobiliser davantage les recettes de l'État. Les cadres et agents sont sensibilisés. La 42e réunion du Conseil des ministres, une première en présentiel depuis plusieurs mois. Le compte rendu par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Colouésie, dans le Lualaba. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Yueri Kagouta, Mousseveni de l'Ouganda, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Premier ministre tanzanien ont eu des échanges bilatérales avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, en marge du 10e sommet d'Addis-Abiba. Les questions d'intérêts communs entre la RDC et les différents pays étaient au cœur des échanges. Kibam Besso-Moïssa. D'où la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre les contrôles de ses actifs miniers et pétroliers, détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rosemotombo-Kiesse, ministre de l'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron des Ventura, les tous en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulen Njembo, de son adjoint André Wamesu et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, enterriné en conseil des ministres du 18 février de cette année. Les gouvernements de la République avaient élevé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges, des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat, un contrat qui mène fin aux différents qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura. Et que cela fait suite à la résolution qui a été prise lors du conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différents qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différents qui adhiraient longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseiller, l'homme d'affaires, Dan Gettler, s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier, je voudrais d'abord remercier le président de la République, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole, qu'on a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement, parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ce protocole, et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour le groupe, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais, et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est fait, vous venez de suivre le gouvernement de la République, et l'homme d'affaires Dan Gettler viennent de trouver une solution à l'amiable sur les contrats extractifs. Un accord a été signé ce jeudi entre les deux parties, justement en présence du directeur général, du directeur de cabinet du chef de l'État, avec Giscard Koussema, qui nous a donné le compte en-dessus. Le dixième sommet du mécanisme de suivi a vécu à Kinshasa, et les différentes délégations rogagnent leur pays respectif. Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale et francophonie, était à l'aéroport d'Unjili pour accompagner quelques autres de la RDC à ce grand rendez-vous africain, Vital Pagabita. Le délégisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a été d'un grand succès. Cela sous l'aulette du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ceci dit, les différentes délégations des chefs d'État et des gouvernements ayant participé à cette grande messe ont commencé à regagner leurs pays respectifs. Le dernier a quitté Kinshasa, le président du Burundi, Evariste Ndaïchimie, raccompagné à l'aéroport international d'Unjili par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Moukanzou. Il était douze heures tapant. Pour rappel, les chefs d'État et des gouvernements ont décidé de s'attaquer aux causes des conflits et instabilités dans la région, plus particulièrement à l'est de la RDC. C'était là du reste l'une des recommandations du conseil des ministres du mécanisme de suivi qui s'est déroulé deux jours avant le sommet à l'immeuble intelligent sous la direction du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou. Mettons le cap sur Djougou, en Itourie, où 60 000 déplacés hébergés à Rau, un site situé à 90 km de Bunyar, issu la visite du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qu'accompagné le secrétaire général adjoint chargé des opérations des maintiens de la paix de l'ONU, en visite en RDC, dans le cadre d'une mission sécuritaire et humanitaire. Jeune Zibou et Thierry Nzasi. Les Nations unies n'ont pas oublié la population des Litoris et vont continuer à appuyer le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au cours de sa visite au site déplacé des Rau, dans le territoire des Djougous. Il y est allé en compagnie du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabandakorenga, pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région. On ne peut pas venir pour laisser la situation statuée. Si on vient, c'est pour rien. J'ai déjà préparé un package, aussi humanitaire, pour ici. Mais j'ai dû accompagner le secrétaire général avant que ce package n'arrive d'ici un mois maximum. Pendant sa visite de quelques heures à Rau, située à environ 80 km de Bounia, dans le territoire des Djougous, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec les chefs coutumiers, les notables et acteurs de la société civile, ainsi que les humanitaires. Mains dans la main avec le FRDC, et je dirais de plus en plus, ça s'est intensifié. Alors, la sécurité en Nitorie, c'est un problème qui concerne une région très vaste avec des groupes qui sont très nombreux. Tous sont revenus sur la nécessité et l'urgence de restaurer l'autorité de l'État en Nitorie pour leur permettre de régagner leur milieu d'origine. C'est là, en utilisant tous les mécanismes possibles, à savoir les négociations, la force ou les désarmements des groupes armés. Tous se disent lassés de compter les morts presque chaque jour, en plus des autres graves violations de droits de l'homme commises par les groupes armés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu les encouragements et les soutiens de la République populaire de Chine, dont l'ambassadeur qui a salué la tenue du sommet des chefs d'État sur le mécanisme sur-régional de suivi des accords d'Addis-Abiba, un satisfait-ci et repris par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Doris Mouzotamboui, Henri Amoury. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et partenaire de la RDC, a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo dans la réussite des acquis du sommet du mécanisme régional de suivi des accords d'Addis-Abiba. Elle va donner une contribution concrète pour la réussite des principes, mais aussi coopérer avec la RDC dans plusieurs domaines. Le vice-premier ministre, qui a déjà entré mon ami avec moi, a réitéré le soutien de la Chine pour accompagner la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi un partenaire stratégique des pays et de la région des Grands Lacs. Donc, nous sommes prêts à donner une contribution concrète à travers la coopération dans divers domaines. Toujours dans son cabinet de travail, le chef de la diplomatie congolaise a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grands Lacs. Lui, par contre, pense que les assises de Kinshasa ont été une occasion pour toutes les parties, non seulement de faire une évaluation et de donner une orientation à suivre pour assurer la paix et la sécurité dans la région, mais aussi promouvoir l'intégration et le développement des parties à l'accord. C'est l'occasion, surtout pour ces pays, de lancer aussi les orientations à suivre pour une meilleure mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis-Adoir dans l'objectif de mieux assurer la paix et la sécurité et aussi promouvoir l'intégration régionale. Avec le dynamisme de la mise en place aux affaires étrangères, l'application des recommandations de ce sommet sera effective. La pollution de la rivière Kabombo dans le lueur là-bas s'est invitée au débat à la 144e réunion du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITUE, en plus d'autres points, le processus de validation de l'air d'essai. Peggy Mukunda et Tony Djuma. La démocratique du Congo tend vers des résultats meilleurs sur son processus de validation. Propos de la ministre de Mines, Antoïette Nsamba, à l'issue de la 144e réunion du comité exécutif de l'ITRDC. Le RSS a été bien coté. Il y a eu une entretien, une visioconférence avec l'ITI internationale. Ils sont contents de nous aujourd'hui. Les contrats miniers sont publiés. Si vous allez sur les sites du militaire de Mines, chapoté par la CPCM, nous publions. De Camille publie également tout ce que nous avons comme actifs et miniers. Je pense que petit à petit, nous tendons vers un résultat meilleur. Autre question d'actualité du jour abordée, au cours de sept réunions sur la pollution de la rivière Cabombo, la ministre des Mines assure la population rivéraine. Nous mettons déjà une commission en place qui va descendre sur place et ensemble avec la population, la communauté locale impactée, nous verrons dans quelle mesure trouver de bonnes solutions avec l'ITFR. La présentation du PV de la réunion du 27 janvier 2022, la présentation des termes de référence des activités sous financement du Royaume de Belgique ont été également discutés et adoptés par le comité exécutif. Et dans les points d'information, il a été question d'examiner les dossiers des anciens consultants du secrétariat technique. Et ce point sera examiné lors d'une réunion prochaine. Et en nouvelles, sachez que le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Caloumba-Yuma, est arrivé à Kindou, au Manima, ce vendredi matin. Il est en mission d'inspection, en même temps en retour au Bercaille, cadre de l'Union sacrée de la nation, précisément de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC. Jean-Marie Caloumba a été accueilli par une foule en liesse qui a battu le pavé avec lui sur près de 7 km de l'aéroport de Kindou, à la tribune centrale. A cette population, le ministre de l'économie nationale a demandé de faire confiance au chef de l'État, dont les efforts sont porteurs d'espoir. Nous y reviendrons avec image à l'appui. La grève observée par le personnel de la société pétrolière Perenco paralyse des activités économiques dans la ville côtière de Mwanda, présente dans ce coin du pays, pour participer aux travaux de la deuxième table ronde qu'il a initiée. Le ministre Didier Boudimbu appelle à la reprise de travail pour éviter la fragilisation de l'économie nationale. Françoise Bouillabouakie et Pompou Mbado. Les choses sérieuses ont commencé. Le temps du discours du ministre Didier Boudimbu l'indique bien. Devant les participants à la table ronde, le ministre des Hydrocarbures a fixé les esprits sur la position du gouvernement concernant le malaise permanent dans les rapports entre les communautés locales et les sociétés pétrolières. Le climat des affaires doit rester attractif. Ma qualité de membre du gouvernement devant œuvrer pour l'intérêt général m'appelle à être ni pour les sociétés pétrolières ni pour les communautés locales, mais plutôt être au milieu du village, afin de rechercher et favoriser la concorde intérieure, laquelle concorde intérieure est synonyme de paix, de stabilité, d'attraction. Les investisseurs devront aider à la création des richesses pour lesquelles seront redistribuées de manière équitable à l'ensemble de la communauté. Le dialogue reste la voie royale pour tracer le chemin du développement. Didier Boudimbu exhorte les syndicats à reprendre du service à Perenco. Et je pense qu'avant de rentrer à Kinshasa, que ce soit avec Perenco, avec les syndicalistes, il faudra qu'on essaie de s'asseoir dans la paix pour essayer de trouver un juste milieu. Parce que quand il n'y a arrêt, quand il n'y a pas de travaux, c'est l'économie nationale qui souffre aussi. Aujourd'hui, le baril a atteint pratiquement plus de 100 dollars, mais il y a un problème, il y a un arrêt de travail en arrivant que j'ai trouvé par rapport à la société Perenco. J'ai reçu les syndicalistes et je leur ai demandé de reprendre le travail. Le déficit en eau et en électricité, le manque des infrastructures à Mwanda, les causes profondes, des divergences sont abordées pour des solutions appropriées. Ceux-ci cadrent avec le plan de développement tracé par le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Et puis, le droit de répondre à l'église orthodoxe archevêchée de Kinshasa, l'église orthodoxe orientale au Congo, par le présent communiqué, tient à informer ses fidèles, le public et les médias sur ce qui suit. Les personnes mandatées pour toute communication officielle et publique sont désignées et communiquées aux autorités de tutelle. Ce lundi 28 février 2022, notre représentant mandaté adressera le communiqué officiel au journal télévisé, au journal de la télévision nationale de 20 heures. Par conséquent, la présence et les déclarations du père André Kayaya du mercredi 23 février au journal de 20 heures à la télévision nationale congolaise est une initiative privée qui ne représente ni une position ni une déclaration officielle de notre église. Faites à Kinshasa le 25 février 2022 pour le bureau de l'archevêché, le père Gérassime Paul Bellessi. Et bientôt, les travaux d'élargissement du nouveau répartiteur Kassapa dans la ville de Lubumbashi vont démarrer un lot important des matériels dont le nouveau transformateur vient d'arriver. Ce répartiteur va améliorer la fourniture de l'énergie électrique. Yvette Pakuntima et Edith Chala. Les projets nouveaux répartiteurs Kassapa lancés il y a 9 ans à l'arrêt voilà plusieurs années et a repris il y a seulement 9 mois. Ces projets de la Société nationale d'électricité SNELSA exécutés par Flo SRL visent à améliorer la qualité de la fourniture en énergie électrique dans la ville de Lubumbashi, province du Okatonga. Tout est fin prêt. Pour accomplir cette tâche, deux transformateurs, l'un de 50 Mv en paire et l'autre de 15 Mv en paire des capacités ont été placées. C'est un projet qui va beaucoup soulager le réseau de la ville de Lubumbashi parce que nous allons installer deux transformateurs et on va essayer un peu d'inonder les alentours de ce coin et de sécuriser certains lieux importants comme l'aéroport ou le camp militaire et l'université de Lubumbashi. Donc c'est vraiment un projet qui est très bon pour la population de Lubumbashi et bien sûr pour le réseau de la SNEL. Cette amélioration qualitative de l'énergie électrique dans la ville de Lubumbashi est d'autant plus vraie que ces gruies en images déposent les derniers matériels essentiels arrivés dans les cadres du premier lot. Pour l'alimentation de la zone nord-est de la ville de Lubumbashi, le premier lot du matériel est arrivé constitué de câbles de puissance 120 kV et de ses accessoires. Et nous faisons croire que d'ici 7 jours nous aurons la suite de l'eau. Par ailleurs, les travaux des génies civils ont atteint 90% en travail des titans menés par Flo Essarel, une entreprise de droit et capitaux congolais. Et la Société nationale de l'électricité SNEL département de Kinshasa Dédeka informe son aimable clientèle que suite aux défauts survenus sur le transformateur de la sous-station des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis le dimanche 20 février 2022 à 18h dans les communes et quartiers ci-après Kalamou, quartier Imokongo et Matongé, Kassavobu, quartier Gambela, Lodjalopori, Opala, Lissala et Boussou, Melo 1, Limité, quartier Funa, Sokopao, Kingabwa, Saint-Raphaël, Nguir-Nguir et quartier Diangenda. en entendant la finalisation incessante de l'intervention sur les dits transformateurs, un programme de desserte des quartiers si haut cité et mis sur pied. Snell, la SA présente ses excuses pour ce désagrément, pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. Artistes musiciens, artistes comédiens et autres acteurs culturels appelaient à s'impliquer dans la lutte contre la corruption en sensibilisant la population. Appel lancé par l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, au cours d'une journée dite journée d'échange citoyen. Éric Abomba, et bisous et combat. La main sur la joue, l'artiste et la musicien Kofi Olomidé, visiblement choqué, comme tous les autres artistes, sur les révélations faites sur la corruption et les détournements de données publiques. Au cours de ces 3e journée d'échange citoyen, instauré depuis peu par l'inspection générale de finances, Jules Alingueté a démontré noir sur blanc à cette crème culturelle que jadis, sur le 100% des fonds décaissés par le gouvernement pour l'exécution d'un projet, seulement 20% ont été utilisés et 80 autres. C'est partagé entre les individus. Pour décourager cette pratique, l'IGF a mis en place depuis un certain temps une méthode rigoureuse appelée la patrie financière. Elle est considérée comme une police qui suit toutes les procédures des dépenses en commençant par le décaissement de fonds jusqu'à l'exécution du projet. Pour diminuer sensiblement la magouille financière, l'inspecteur général de finances et chef de service a aussi informé qu'il a déployé 130 inspecteurs de finances dans plusieurs entrées et prises publiques et autres institutions du pays pour suivre à des très près la bonne gestion des fonds publics. Ces leaders d'opinion ont promis tous d'accompagner l'IGF dans ses combats. J'étais vraiment choqué et sidéré d'entendre ce que l'inspecteur général, chef de service ainsi que son adjoint ont fait comme état des lieux de la corruption dans notre pays. Il faut qu'on continue à appuyer l'action de l'IGF tellement qu'on va en parler. Je pense que ceux qui en avisent vont changer de comportement. Il a demandé le concours de nous tous pour que nous l'accompagnons dans ses combats. Personnellement, je vais m'impliquer pour que nous essayons quand même de récupérer ce qui nous échappe. Ces hommes d'éculture se sont dit suffisamment informés des renseignements reçus qui viennent de dissiper tout mal entendu. Et à la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est au lancement officiel de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale e-rêve, organisée ce vendredi à l'hôtel Rotana par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. C'est le représentant du président du Sénat qui a donné le go à cette activité Tétisamba et Arvène Poudy. Le go pour la présentation officielle de l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale en sigle e-rêve a été donnée par un représentant du président du Sénat. Le président du Sénat de la République s'est senti très honoré de se voir convier à prendre par la cérémonie du lancement de l'initiative REV. La cérémonie a été organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, une organisation non gouvernementale soutenant la construction des sociétés démocratiques dans le cadre de son programme d'intégrité électorale sur le financement de l'USAIDÉ. Le représentant pays de la FES, Sylla Moutala, explique. L'initiative REV, c'est une initiative qui m'a travaillé dans l'initiative. CERCE a été la structure bionnière avec laquelle nous avons commencé à échanger. On va faire certaines structures qui ont des fonds valides à jouer dans le cadre de l'inputation, dans le cadre de l'initiative. Ce sont l'organisation des fonds, des jeux, des personnes qui vont avec les handicaps et les peuples de l'offre qu'ils auraient autour de l'initiative. De son côté, le représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante, Zidi Manara, deuxième vice-président, encourage les organisateurs pour ces initiatives. Cette initiative arrive à point nommé, puisque la SNI est un staffé qui retasse différentes initiatives, qui d'ailleurs sont déjà en cours d'exécution pour certaines et laisseront dans les jours à venir pour d'autres. Ils rêvent d'un groupe plus d'organisation de la société civile pour partie sur l'ensemble du territoire national. Onze artères principales de la ville de l'initiative sont en train d'un recours de jouance. Le ministre de l'État en charge des infrastructures, Alexis Guissardot, était aujourd'hui sur ses sites pour jeter un coup d'œil sur l'état d'avancement des travaux et redis ce qui tout est modérisé qui nous en parle. Initié par le chef de l'État l'année dernière, le projet ABC reprend son allure après les tractations sur sa structuration. Le ministre d'État des ITP, accompagné du directeur général de l'OVD et celui de l'OVC, ont effectué une visite dans différents chantiers de ce projet à travers la ville-province Kinshasa. Première étape de la visite, avenue Masikita de la commune d'Ongalima où le travaux de lutte anti-érosive se poursuivent pour protéger la chaussée en pleine réhabilitation. L'avenue dans la commune de Kitambou est revêtue d'une nouvelle robe. Alexis Guizarro a formulé quelques recommandations. On va demander au BTC de veiller à ce que la qualité des travaux soit effectivement respectée. Ce sujet, nous avons donné des instructions très claires pour que l'entreprise puisse corriger les imperfections que nous avons pu constater. direction avenue Pumbou et la boucle ou Bangui dans la commune de la Goumbé. Ici, il ne reste plus que l'imprégnation et l'asphaltage de la route. Sur Saïo dans la commune de Nguerineri, ici, les travaux de réchargement en moellon et d'assainissement s'effectuent à la grande satisfaction de tous. Dans le quartier on dit précisément sur l'avenue de Chilmbo, les habitants de ce coin saluent l'initiative du président de la République. Amat était sous région. La route coupée autrefois est bête de la ce jour. Le projet a baissé concerne 11 artères de Kinshasa dont 6 sont exécutés et les 5 autres étaient en arrêt et vont reprendre incessamment à rassurer le ministre d'État Alexis Sain. Les 9e jeux de la francophonie renvoyés il y a plus de temps pour mettre à jour les infrastructures. Isidor Kwanza, directeur général des 9e jeux de la francophonie est descendu sur les différents sites et les exécutants au dépendant. Le remplissement des engins du règle marteau en même soit pour la nouvelle construction des structures soit pour la réfection des anciennes. Nous sommes au stade des martyrs d'un des sites phares choisis pour le 9e jeu de la francophonie. Première étape de la visite d'inspection qu'effectue le directeur national de le 9e jeu de la francophonie Isidor pour se rassurer de l'évolution des travaux. Sur place, les explications techniques, physiques et en maths lui sont présentées par les responsables des entreprises qui exécutent ces travaux. Sur ces sites des martyrs, il est prévu d'un stadium de la gymnase pour l'athlétisme construit en double bâtiment les stadiums de basketball, les centres d'apprentissage, les locations des médecins collecteurs pour l'évacuation des eaux. Sur les chantiers du site de la francophonie de la francophonie qui constituent une condition sine qua non pour l'organisation effective de ces jeux. Nous sommes faits dans le respect des normes requises sous surveillance de la FIFA et de la CAF à l'inviter toutes les actuelles erreurs, ont précisé les entrepreneurs devant les réunions nationales de la francophonie. Une année de prix nous a accordé pour que nous puissions bien faire les choses. Je suis très content que j'ai trouvé sur le terrain que tous les sites sont en activité, les entrepreneurs sont engagés à respecter leurs engagements et nous, de notre côté, nous allons aussi faire tous nos efforts pour que nous puissions respecter nos engagements et que nous ayons ces infrastructures avant la fin du mois de juillet de telle sorte que ces infrastructures vont être mis à la disposition de nos athlètes pour qu'ils s'entraînent et gagner suffisamment de dérages. Parmi les entreprises qui équilent ces travaux, on a le CGC, l'ABC, nous sautons ce dimanche et autres. Le directeur général de la RTNC séjourné depuis hier à Matadi au Congo central sur place Robert Bélidebouga a procédé à signer sur notre partenariat sur la perception de la rédivance audiovisuelle automobile avec le gouverneur intérimaire de cette province. Regardez. La salle de réunion du Congo central sert des cadres à cette rencontre haute en couleur. Après la signature du contrat des partenariats sur la perception de la rédivance audiovisuelle automobile entre le TNC et la province du Congo central, le directeur général d'intérim de la RTNC, Bélidebougamvindou, salue ce geste posé par le gouverneur de la province d'intérim Gisele Mbamakoso qui accepte cette collaboration initiée par le législateur. Ceci pour permettre à la RTNC d'avoir les moyens à l'instar des radios et télévisions publiques à travers le monde pour jouer pleinement son rôle d'instériment de communication et de formation de l'État. C'est un acte important parce qu'il permet à la RTNC d'avoir un peu plus de moyens pour venir à ses besoins étant professionnels que sociales. Voilà pourquoi nous sommes venus conclure un travail que nous avons démarré il y a plus de 5 ans et qui a abouti aujourd'hui et qui a abouti sous le mandat du gouverneur justement de l'imbabacé. C'est pourquoi nous l'avons remercié. Nous félicitons toute l'équipe qui a travaillé, les experts de deux côtés qui ont donné leur savoir, leur intelligence pour que cet accord soit accord et qu'il soit signé aujourd'hui. Parmi les actes de cette rédivance, il y a bien entendu la rédivance sur le véhicule qui frappe les autoradios et les autotélévisions, c'est-à-dire le poste radio et télévision incorporés dans le véhicule. Nous l'avons déjà fait avec quatre provinces dont deux sont déjà opérationnelles. les provinces de Kinshasa et celle du Okatanga. Le Congo central est la cinquième province à avoir signé cet accord de partenariat sur la rédivance audiovisuelle. Servir d'abord le guide de Rotary Club, services et camaraderie sans l'estampiller et qui marquent le Rotary, le Rotary et les Rotariens à travers le monde. Le Rotary international est motivé par les valeurs cardinales suivantes, vérité, loyauté, bonne volonté et équité en marchant ensemble avec l'UNICEF pour aider les enfants victimes des conflits armés. Les détails avec Dien Balaka. Septième anniversaire du Rotary Club international est marqué à Kinshasa par l'organisation de la journée de l'entente mondiale et de la paix. Invité par les Rotary Club Kinshasa, le représentant de l'UNICEF, Édouard Begder, a développé ses thèmes axés sur les stratégies de l'UNICEF pour venir en aide aux enfants dans les zones en conflits armés en Afrique, particulièrement en RDC. Il s'agit notamment de l'une lutte contre la famine, le leitmotiv du Rotary depuis sa création est de s'émettre au service de communautés vulnérables. Le Rotary a été dans un rapport financier à l'OMS pour éradiquer la poliomélite dans le monde. Le président du Rotary Club Kinshasa, organisateur de la journée de la Tote mondiale et de la PSPIC. Le but, c'est le service à la communauté. Cette année, nous avons comme objectif principal servir la communauté pour changer la vie. Il n'y a pas de jeu de couloir au Rotary. On se réunit dans un lieu public et dans un lieu public, nous ne venons pas pour manger. Nous faisons notre réunion et nous travaillons sur les projets que nous avons pour la communauté. Le 12 Club Rotary qui évolue à Kinshasa a participé à cet événement qui a eu lieu au Salon Congo de Kinshasa en présence des ambassadeurs, les représentants des organismes internationaux et quelques personnalités invités par le Rotary Club Kinshasa. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal à Colouzi, l'administration foncière a fait quelques progrès. Il faut impulser une nouvelle dynamique afin de lutter contre la prolifération des conflits fonciers qui mobilisent les recettes de l'État. Les cadres et agents sont sensibilisés. Edith Tchala. La situation des divisions provinciales du cadastre des titres immobiliers de Colouzi 1 et 2 s'est nettement améliorée. Le ministre des Affaires foncières et Messa Kumbi Molendo qui séjourne au Lua-Bas a effectué une visite d'inspection dans les différents bureaux. Le maître mot est resté le même. Plus des recettes pour le trésor public et de moins en moins des conflits fonciers. En compagnie du commissaire général aux affaires foncières du Lua-Bas et Messa Kumbi Molendo a appelé les cadres et agents de son administration à plus de responsabilités car tolérance zéro n'épargnera personne. Au mois de septembre 2019 lors de la première réunion que j'ai eue avec son excellence monsieur le président de la République il m'a dit monsieur le ministre chaque bien doit revenir à son maître. Vous gérez la vie des gens. Quand vous lisez quelqu'un le déposséder de son bien qu'est-ce que vous allez faire avec cette corruption ? Vous allez nourrir vos enfants les faire étudier. Ça va vous poursuivre de génération en génération. Donc la balle est vraiment dans votre camp. Il faut mobiliser davantage les recettes. C'est indirectement adressé aux agents le ministre des Affaires foncières a réuni les cadres des directions pour des orientations claires conformes à la dynamique qu'il impose à son administration. Ce communiqué la direction générale de la région de l'OSA porte à la connaissance de la population quinoise que dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa en général et dans sa partie ouest en particulier. Elle entreprend des travaux d'une conduite de 1200 mm de diamètre sur l'avenue du tourisme communément appelée des mailles dont sont tronçons compris entre l'hôpital de la rive et l'entrée d'Iaïe Mimosa en raison de la complexité des travaux qui vont nécessiter les mouvements importants des camions et en genre des travaux publics. Il sera procédé dès la nuit du vendredi 25 février jusqu'à la nuit du dimanche 7 février 2022 à la fermeture totale de cette avenue de ces fêtes. sans prier d'emprunter les avenues routes Matadi et de l'école aussi des dispositions pratiques seront prises par les services concernés de la ville ainsi que la régie des EOSA pour la régulation du trafic sur les avenues suspensionnées. La régie des EOSA s'excuse pour ce désagrément et promet d'achever les travaux dans le délai et invite les usagers de ces routes et au respect strictes mesures mises en place ainsi fait à Kinshasa le 25 février 2020 direction générale Clément directeur général Clément Moubiaï Gunkachama. Pour ce qu'on appelle de l'affaire Floribéa chez Béa les partis civils reclament une somme de 625 millions de dollars américains d'indemnisation pour tout préjudice subi par les familles chez Béa et Bazana Marie-Calong. Deux audiences auront suffi pour les partis civils de présenter devant la haute score militaire leur conclusion dans l'affaire d'Assina le 1er juin 2010 des deux activistes de droit de l'homme à savoir Fidel Bazana et Florian Chebéa. Le conseil des partis civils a poursuivi le mercredi 23 février à la prison militaire de Ndolo sa plaidoirie avec la deuxième partie consacrée à l'accompagnement du ministère public dans l'administration des preuves la récivabilité des actions civiles l'analyse des préjudices subis avant de chuter par les dispositifs. Les partis civils ont soutenu devant le juge que le défunt Florent Chebéa par sa personne était devenu une référence et une école et que les autres ONG de droit de l'homme regrettent avoir perdu un expert informateur et une source de financement de la sollicitation des partis civils à la haute corps militaire de réévaluer les dommages et intérêts aux bénéfices des victimes dont le montant arrêté est de 120 millions de dollars américains pour la veuve Chebéa et 120 millions de dollars américains pour la veuve Bazana Pour corriger cette erreur de l'injustice de l'histoire il faut allouer à la voie des enfants une somme globale à l'ordre de 10 millions de dollars américains pour la veuve et également au RENADOC 10 millions pour la veuve et la veuve donc nous sommes premiers présidents nous estimons que lorsque vous allez accepter à notre demande des réévaluations et des idées dans ces conditions vous allez rendre des rêves et des études La prochaine audience fixée à mercredi 2 mars sera consacrée aux réquisitoires du ministère public la plaidoirie de la RDC civilement responsable et probablement la plaidoirie des avocats de la défense des prévenus En politique une série de matinées scientifiques sous le thème sciences au service du peuple vient d'être lancée aujourd'hui par le corps des lits scientifiques de l'UDPS pour cette première journée les participants ont été édifiés sur le thème le choix du ciment et la durabilité des ouvrages en République démocratique du Congo Alain Bikai Que certains immeubles et ouvrages publics puissent s'écrouler en République démocratique avant la durée normale cela aide souvent au bon choix des matériaux de construction Cette question a fait l'objet d'une machine scientifique orientée par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS Dans son exposé le professeur Raphaël Matamba expert en ressources minérales et en matériaux de construction s'est attardé sur la qualité du ciment et la durée des ouvrages de Génieville en République démocratique du Congo Selon lui les effondissements des meubles et ponts ou beaucoup d'autres édifices en République démocratique du Congo sont causés par la qualité du ciment utilisée non conforme de la construction Pour éviter cette idée catastrophe matérielle et humaine l'élite intellectuelle de l'IDPS sollicite au gouvernement et à la corporation d'architectes de veiller à la qualité du ciment importé et celle de la production locale Mais bien avant les coordonnateurs nationaux de cette structure les docteurs Soft Moukouna a donné l'essence de la série des mécanismes scientifiques initiées à l'IDPS D'après lui c'était bien fait du parti des C'est ce qu'il dit tient à accompagner les chefs d'État dans la réussite des projets de développement de la République démocratique du Congo C'est là à l'essence des projets de développement de sa carrière territoire du pays Et puis cet appel à candidature le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères informe le public congolais que le secrétaire général de l'organisation inter-africaine du café OIC OIAC annonce la vacance au poste du responsable comptable et financier de l'organisation ainsi toute personne intéressée par le secteur est priée d'envoyer son dossier de candidature au secrétariat de la dite organisation avant le 28 février 2022 à l'adresse suivante sg arroba sg is the iso 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 o isc.org pour d'amples informations veillez contacter le numéro plus 225 272 021 61 31 fait à Kinshasa le 17 février 2022 le secrétaire général intérimaire jusqu'à tabungo m'goye. Et puis, en nouvelles dépêchées par le président de la République, Fils-Antoine Tshiseke-Ditulambo, près de son homologue zambien, Fufi Masouka Saïni, gouverneur de la province de là-bas, a regagné le chef-lieu de la province par l'aéroport de Colouésie. Elle annonce que plusieurs accords ont été signés par les deux parties pour concrétiser le projet de la route Colouésie-Solouésie, dont la primeur des solutions, et renarver au chef de l'État les images de nos prochaines éditions. Une première. Depuis le mois d'avril de l'année dernière, tous les membres du gouvernement étaient au tour du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke-Ditulambo, pour la 42e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient abordés au cours de cette traditionnelle réunion hebdomadaire. Vous suivrez le compte-rendu de cette réunion à 23h avec le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya-Katamboui. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris en France. Et pour toute heure sur Satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin, Matagrand, sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Excellent. Début de week-end à tous et à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada